RTL Midi Avec nous l'ancien ministre de l'écologie, député du Gers et bien sûr très proche de François Hollande, Philippe Martin, bonjour. 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 Je disais très proche de François Hollande, vous l'avez même vu, je crois, lundi soir, vous avez échangé en tête à tête, vous êtes peut-être l'un des derniers à l'avoir fait avant son annonce d'hier soir. Tout d'abord, comment vous avez réagi hier soir en entendant sa décision ? Une infinie tristesse d'abord, parce que je n'oublie pas que quand même, François Hollande a fait ce que ni Lionel Jospin, ni Ségolène Royal n'avaient réussi à faire, c'est-à-dire gagner une élection présidentielle et être le premier président de gauche depuis François Mitterrand. Et donc, il y a beaucoup de tristesse, un sentiment de gâchis, un petit peu de colère aussi, parce que si François Hollande a probablement des responsabilités dans la situation dans laquelle il se trouve, j'ai aussi de la colère à l'égard de tous ceux qui, depuis des mois et des mois, ont pilonné finalement François Hollande et l'ont conduit à renoncer. À qui vous pensez là ? À Manuel Valls ? À tout le monde, à Emmanuel Macron, à Arnaud Montebourg, à Benoît Hamon, à Claude Bartholone, à Manuel Valls, tous ceux qui ont créé une sorte d'impeachment interne pour le président. Et quand je l'ai vu effectivement lundi soir, probablement effectivement un des derniers avoir discuté avec lui de ça, j'ai senti un homme, je n'ai pas réussi à déceler ce qu'il allait dire, mais j'ai senti un homme quand même sonné par tous ces coups de boutoir qui s'étaient passés, notamment en particulier le week-end. Et donc voilà, j'ai de la colère parce que ce sont des gens qui à la fois lui doivent beaucoup, tout même. Emmanuel Macron, il lui doit une notoriété qu'il n'aurait jamais eue sans la confiance de François Hollande. Arnaud Montebourg, quant à lui, c'est quelqu'un qui nous dit « suivez-moi puisque je me trompe toujours ». Il nous a dit « je me suis trompé en choisissant Hollande plutôt que Martine Aubry en 2012 ». Mais ça veut dire, Philippe Martin, que si Emmanuel Valls se présente, François Hollande ne le soutiendra pas ou du bout d'élève seulement ? Je pense que non, il le soutiendra parce que comme François Hollande a montré sa hauteur de vue hier à l'occasion de sa déclaration de renoncement, il a également dit qu'il lui semblait que celui qui était le plus à même d'incarner le bilan ou une partie du bilan de son quinquennat, c'était Emmanuel Valls. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est cette ambiance qui s'est constituée autour de lui pour finalement le contraindre à cette décision, puisque le sentiment que j'avais dans ma discussion, c'est qu'il n'y avait plus de bonnes solutions. Je sentais quelqu'un qui au fond se tapait contre des parois, c'est-à-dire qu'il ne trouvait pas la bonne solution. On a souvent dit que François Hollande a trouvé des solutions qu'il n'avait pas forcément imaginées mais qui sont survenues. Là, il était dans une situation où il se rendait compte qu'il n'y avait pas de bonnes solutions. Comment va-t-il gouverner désormais, libérer de cette pression ? Comment vous voyez les futurs mois, les derniers mois de ce quinquennat ? Écoutez, je pense qu'il va le faire avec... Avec un nouveau Premier ministre ? Avec peut-être un nouveau Premier ministre. Ça sera la décision si Emmanuel Valls est candidat et s'il estime que pour avoir une parole plus libre, il ne doit plus être à Matignon, ce sera la décision. Mais je pense que François Hollande sera un président jusqu'à la dernière minute, comme il l'a été depuis la première minute. Si on vous comprend bien, Philippe Martin, si François Hollande n'a pas été en mesure, hier, d'être candidat, ce n'est pas en raison de ses résultats ou de son manque de résultats, ce n'est pas en raison de sa personnalité, peut-être de son incapacité à endosser le costume présidentiel. Pour vous, la principale raison, ce sont ses anciens amis qui sont devenus ses ennemis ? Non, ça, ce serait caricatural. Au fond, hier, quand il a égrené ce qui représente à ses yeux des éléments positifs de son bilan, on peut se dire, tiens, mais oui, mais on ne l'a pas expliqué aussi bien que ça auparavant, parce qu'on aurait pu effectivement s'apercevoir que tout n'est pas méprisable, comme on le dit à longueur d'antennes ou de journaux. Ce qu'on a appelé le Hollande-bashing. Oui, voilà, je pense que ce qui me chagrine, au fond, c'est qu'au fond, on ne va pas permettre à François Hollande ce dont il avait le plus envie, c'était de revenir devant les Français pour expliquer, lui, quelle a été sa démarche et quelles ont été les mesures qu'il a mises en œuvre et pourquoi il les a mises en œuvre. Et je crains que personne, y compris dans la primaire, ne reprenne cela. Si les gens font la primaire sur une critique du bilan de François Hollande, ça n'augure rien de bon pour l'élection présidentielle contre la droite. Merci beaucoup, Philippe Martin, d'avoir été l'invité d'RTL. Merci à vous.